bonsoir à tous alors pour vous faire une petite mise en bouche de l'ouverture de l'école de commerce j'ai commencé par définir ce que c'est que la comptabilité parce qu'une école de commerce vous allez passer par la compta c'est obligatoire alors moi actuellement je suis inscrit dans l'école française de comptabilité donc je suis encore en formation pour ouvrir cette école de commerce moi ça n'a rien à voir c'est du management c'est vraiment pour la paye avoir un bon logiciel le bien de maîtriser pour pas faire de bêtises sur les fiches de paye parce que j'ai vu ça de manière générale le management de manière générale mais je veux me réactualiser sur les nouvelles lois en rigueur parce que beaucoup de choses changent mais quoi qu'il en soit une chose ne change pas la comptabilité c'est la législation c'est la loi vous êtes tenu tout entrepreneur que vous êtes tout associé que vous êtes il est tenu qu'il y ait une personne qui s'occupe de ses charges générales qu'on appelle la comptabilité ça peut être vous même ça peut être quelqu'un d'autre quelqu'un qui signent une signature c'est nécessaire vous êtes obligé d'avoir un commissaire aux comptes si vous avez vos documents avec vous et les documents attestant l'activité entrepreneuriale c'est à dire tous les récépissés de bordereaux de remise de chèques tous les récépissés tous les récépissés de virement de les tickets de carte bleue les tickets de caisse les factures vous devez tout garder tout ce que vous avez dépensé tout ce que vous avez reçu aussi s'il faut une déclaration de chiffre d'affaires c'est vérifié de toute façon un chèque c'est pareil banque euro de remise de chèques dans tous les cas vous devez tenir une comptabilité c'est obligatoire et avoir une signature en fin d'année si vous ne le faites pas on se doute que vous ne teniez pas de comptabilité mais en cas de contrôle du fisc qu'est ce que vous allez faire ça rigole pas le fisc anticontrôle par exemple il ya des gens qui pensent qu'ils ne doivent pas payer la tva c'est sûr que si vous devez payer la tva c'est obligatoire si vous bénéficiez de l'acte parce que certains bénéficient de l'acte vous êtes exonéré sur une certaine charge de la tva après c'est vrai arrivé à un certain seuil là vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu fiscal donc là c'est autre chose c'est à dire que vous avez un chiffre d'affaires tellement important que vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu ça n'a rien à voir avec la tva la tva c'est autre chose vous devez payer la tva et les impôts en même temps c'est par rapport à la tva après vous avez aussi des aides pour la santé par exemple le régime social des indépendants moi en mon cas c'est ça il n'a d'autres c'est autre chose le rsi n'existe plus moi c'est la sécurité sociale des indépendants ma caisse d'assurance maladie par exemple je n'ai plus de rsi avant c'était le rsi maintenant c'est fini il n'y a plus vous payez donc l'urssaf maintenant c'est plus le rsi que vous payez c'est l'urssaf c'est plus le centre de paiement du rsi c'est à l'urssaf que ça s'adresse et vous avez aussi une affiliation à une complémentaire retraite donc tout ça c'est la législation c'est obligatoire les aides que vous accorde l'état ça veut dire que vous ne devez rien payer vous devez faire vos déclarations et tenir une comptabilité ça c'est obligatoire si vous avez la signature moi pour ma part j'ai tous mes comptes dans la même banque donc quand c'est 6 6 6 les comptes j'ai juste à faire vérifier la banque c'est bien ça ensuite j'ai ma signature et c'est parti et pour ceux qui ont plusieurs comptes dans plusieurs banques et ben il faut faire venir un commissaire aux comptes pour vérifier et de toute façon tout est vérifié à la virgule près presque il y a des arrondissements qui sont possibles sur les déclarations de chiffre d'affaires mais bon ce que vous devez vous le devez et en aucun cas on est exonéré à 100% des charges fiscales surtout pas à la télé